... à chacune et à chacun. Donc avant de me lancer sur un sujet aussi vaste et complexe que celui qui nous occupe ce soir, je voudrais vous faire part de quelques précautions oratoires. Je ne tiens à rivaliser ni avec ces immenses historiens de la pensée que restent pour nous Émile Breillet, Étienne Gilson, ni avec ces spécialistes, je pense en particulier à Marie-Dominique Chenu, spécialiste du Moyen-Âge, ou encore Paul Vigneault, vous voyez, Dillimbart, Jean Jolivet, Jean Pépin, Maurice de Gandillac, Édouard Weber ou Alain de Libéra. Je ne tiens pas à rivaliser avec ces spécialistes. Je vous renvoie à leurs travaux sur le monde médiéval. Je vais m'en tenir à quelques lignes de force concernant l'intelligence du rapport entre la philosophie et la théologie. Par ailleurs, je voudrais le préciser, je n'entrerai pas dans la technicité des débats qui ont pris naissance au Moyen-Âge à partir du rapport entre la philosophie et la théologie. Il faudrait beaucoup de temps et une longue recherche pour saisir les tenants et aboutissants de ces controverses. Là encore, je m'en tiendrai à quelques illustrations intellectuelles de modèles de pensée. Enfin, j'éviterai de vous fatiguer en citant des séries d'auteurs ou d'ouvrages médiévaux pour mettre en valeur, je dirais, des lignes de pensée et des enjeux intellectuels dans le rapport entre la philosophie et la théologie. D'abord, une très brève introduction. Après cette introduction, je développerai trois moments de pensée. Le premier que j'intitule « Quelques données décisives relatives à l'horizon culturel du monde médiéval ». Deuxième moment de pensée « Expression au pluriel du rapport interdisciplinaire entre philosophie et théologie ». Et troisième moment de pensée « Thématiques récurrentes et évolutions intellectuelles » dans le rapport entre philosophie et théologie. D'abord, une courte introduction. Le Moyen-Âge occidental, européen, devrions-nous dire, constitue à lui seul un continent culturel d'une extrême complexité. Il est l'espace-temps de gestation et de construction de l'Europe conquérante. Un espace-temps marqué par la fin de l'Empire romain, par l'établissement de nouveaux modes de production, et je pense en particulier à la décadence du mode de production esclavagiste, début du salariat, commerce de longue portée, assurance maritime, maîtrise de l'énergie animale, etc. C'est aussi un espace-temps marqué par le développement de l'urbanisation, par le contrôle d'une paysannerie libre placée sous l'autorité d'une aristocratie militaire, et d'une église impliquée dans la domination culturelle et la structure foncière. Marqué aussi par l'expression d'interactions culturelles déterminantes. Sa périodisation demeure un problème toujours difficile à résoudre. Les historiens le situent dans l'histoire occidentale, pour les dates les plus extrêmes, entre le IVe siècle et le XVe siècle, plus précisément, entre l'édit de Milan, 313, par Constantin, le christianisme devenant religion d'État, et la chute de Constantinople, en 1453. Il existe bien sûr d'autres périodisations, plus courtes que celles que je viens de citer. Mais entre ces limites extrêmes, le monde médiéval lui-même offre des périodisations complexes. Certains historiens de la pensée, comme Lambert-Marie de Rix, se sont efforcés de distinguer des périodes historiques successives. Première période, un haut Moyen-Âge, entre 450 et 1030. Deuxième période, une période de renouveau culturel, entre 1030 et 1200, et, troisième période, le temps des universités, au-delà de 1200. Tout cela pour dire que le monde médiéval est un monde infiniment complexe, où l'exigence d'unité politique, économique et spirituelle se heurte à la diversité des pouvoirs, des régionalismes et des influences. C'est dans cet univers dont le développement culturel reste toujours inachevé qu'il nous faut inscrire le vis-à-vis de ces deux modes de pensée que représentent la philosophie et la théologie. Premier moment, quelques données décisives relatives à l'horizon culturel du monde médiéval. Pour comprendre ce que nous appelons d'une expression globalisante le monde médiéval, il y aurait intérêt à opérer un exercice de périodisation. Le monde médiéval, infiniment complexe, recouvre des régimes mentaux différents qu'il serait téméraire de confondre. L'horizon culturel de ce monde complexe s'appuie sur quelques lignes de causalité qu'il est possible d'entrevoir à partir de la mise en scène de deux disciplines, des deux disciplines qui nous préoccupent, à savoir la philosophie et la théologie. Je voudrais donc évoquer trois grandes lignes de causalité qui marquent de manière décisive cet horizon culturel. Première ligne de causalité, les héritages intellectuels. À partir du XIIe siècle, du milieu du XIIe, l'Occident européen bénéficie d'une double arrivée de textes nouveaux en raison de l'aventure occidentale que représentent les croisades, créant d'ailleurs une confrontation avec d'autres civilisations plus riches sur le plan culturel que l'Europe et en raison aussi de la conquête arabo-musulmane en direction de l'Occident par la Sicile et l'Espagne. Arrivent dans les écoles épiscopales, dans les monastères, dans les premières universités, des textes des philosophes grecs de l'Antiquité, notamment des textes du corpus aristotélicien et du corpus platonicien. Des textes traités, si je puis dire, par des équipes de traducteurs qui les mettent à la disposition des maîtres chargés d'enseignement. Un grand centre de traduction, par exemple, se constitue à Parme, en Sicile, d'autres centres se créent en Espagne, Cordoue, Tolède, Ségody, Saragosse, etc. Séville, je ne veux pas tous les citer, arrivent aussi des textes philosophiques, théologiques, scientifiques, en provenance du monde arabo-musulman, des textes où apparaissent des noms prestigieux comme Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Avicenne ou Averroès. Dans ce mouvement de transfert culturel, circulent également des textes des philosophes juifs comme Maïmonide ou Avicébron. Des centres de traduction s'organisent donc en Sicile et en Espagne, je n'y reviens pas. Avec ces arrivées de textes nouveaux, ce sont des ressources intellectuelles inattendues qui viennent alimenter le travail de la pensée médiévale. Deuxième ligne de causalité, la réforme intellectuelle et le programme des études. Dans l'espace carolingien, se met en place une réforme intellectuelle inspirée des anglo-saxons sous la direction d'Alcuin ou d'York. Une réforme inspirée pour une part des anglo-saxons. Sachant que sur le plan de la pensée, nous sommes dans une situation où reste dominante la tradition du néo-platonisme chrétien représentée par l'influence déterminante de Saint-Augustin mais aussi de Boës, consolation de la philosophie, et de Jean-Scotéry Gênes, de la division de la nature. La renaissance du latin s'impose dans les lieux d'enseignement tout comme le système des arts libéraux, sans doute avec des variantes. et je pense en particulier au trivium, c'est-à-dire cet ensemble constitué par la grammaire, la logique, la rhétorique. Je pense aussi au quadrivium, un ensemble composé de l'arithmétique, de la géométrie, de l'astronomie et de la musique. Il y a là un véritable programme des études où se reconnaissent antérieurement à la double arrivée de textes nouveaux les héritages issus des pensées de la Grèce et de l'érudition romaine dans sa volonté encyclopédique. Il faudrait ici se reporter par exemple à un texte comme celui des étymologies d'Isidore plus égile où on retrouve évidemment trace de toutes ses influences. Quant à la structure de la philosophie, elle obéit à différents modèles de présentation. Et je veux en citer deux qui sont absolument essentiels à cette époque. Le modèle qu'on pourrait appeler non-aristotélicien avec ses trois dimensions classiques finalement qu'on retrouve dans le stoïcisme ou dans l'épicurisme la philosophie morale ou l'éthique, la philosophie naturelle ou la physique, la philosophie rationnelle ou la logique. Modèle non-aristotélicien, il existe aussi un modèle aristotélicien avec là encore trois dimensions la philosophie pratique, la philosophie poétique et la philosophie théorétique. Mais il arrive que chez certains maîtres d'études et je pense à Saint-Bonaventure par exemple ou à Hugues de Saint-Victor, ces modèles se croisent entre eux avec la répartition des sept arts libéraux et en conséquence constituent de nouvelles distributions du savoir. Tout se reportait ici au Didasca l'icône de Hugues de Saint-Victor. La théologie a une position spécifique en tant que science de Dieu. Elle est la reine des sciences fondée sur l'écriture sacrée, appuyée sur les richesses de la patristique grecque et latine et enrichie des connaissances issues de la philosophie et des savoirs profanes. Troisième ligne de causalité, les structures et les méthodes. Le monde médiéval enveloppe en lui-même plusieurs mondes. Monde social, monde économique, monde politique, monde religieux, monde culturel. Il enveloppe plusieurs mondes sur des périodes différentes. Au plan intellectuel, dominé par l'Église, il existe des structures d'activité de la pensée, à savoir l'enseignement et la recherche. les écoles épiscopales, comme par exemple l'école de Chartres, marquée par de grandes figures, Bernard de Chartres, Thierry de Chartres, les écoles épiscopales, caractérisées par une recherche de l'intelligence de la foi, éloignées des structures monastiques, et je pense en particulier à Citeau, à Clairvaux, avec la haute figure de Saint Bernard, les écoles épiscopales éloignées des structures monastiques où se pratiquent ce qu'on appelle la Lectio Divina, qui conjugue la méditation de l'Écriture, le recours à l'autorité des Pères et la pratique liturgique. Les universités apparaissent au XIIIe siècle, avec la constitution des ordres mandiants. Elles sont, et c'est très important, indépendantes du pouvoir épiscopal. L'université est l'Assemblée des maîtres et des étudiants. Universitas Magistrorum et Scolarium, l'Assemblée des maîtres et des étudiants. La pluralité des facultés, facultés des arts, facultés de théologie, facultés de médecine, rendent possible des activités d'enseignement, de débats, de recherches, universitaires, elle rend possible des exercices universitaires, elle rend possible l'établissement, ce qui n'est pas une moindre affaire, de cursus d'études, de statuts, de positions, voire de promotions liées au développement du savoir. Elle rend possible encore des formes d'activités interdisciplinaires. interdisciplinaires. C'est dans ce cadre-là que certains historiens évoqueront la naissance de l'intellectuel institutionnel. Dans l'université, se développent des méthodes de pensée. Des méthodes de pensée en appui sur les arts du langage. Il est vrai que la pensée dans sa pratique même repose sur le langage et sa puissance d'expression dialectique. Le monde médiéval au long de son histoire a mis en scène une pratique langagière du monde, une approche linguistique du réel. Une approche du réel par le signe, signe du mot, signe de la chose. Sur le plan du rapport entre la philosophie et la théologie, nous pourrions dire que pensée c'est lire. Penser c'est lire, à savoir lire dans un seul mouvement la Bible avec ses quatre sens et les textes philosophiques. Mais lire Lectio implique un enchaînement d'opérations. Par exemple, diviser le texte pour mieux le cerner. Ensuite, exposer les problèmes qui le recèlent et présenter des résolutions. Enfin, apporter des explications complémentaires. Par exemple, encore, développer des questions pour elles-mêmes, peser les mots, distinguer les arguments, s'engager dans la controverse ou la confrontation des hypothèses. et sur ce point, il faudrait se référer au manuel de théologie de Pierre Lombard, le livre des sentences, avec, vous savez, un plan très intéressant. On va de Dieu à Dieu, Dieu d'abord, la création ensuite, la rédemption après, l'Église enfin, et je puis dire, en finale, l'eschatologie. Donc, on parle de Dieu pour revenir à Dieu. Tout ça en évoquant, évidemment, toutes les questions nécessaires à chaque fois. Donc, au fil du temps, ce qui me paraît aussi remarqué, au fil du temps, le commentaire littéral devient un commentaire questionné où la dialectique donne toute sa mesure et soutient, en référence à la question, la dispute. Disputation. La dispute, véritable exercice d'apprentissage de la pensée et méthode d'enseignement qui réunit, bien souvent, devant un public d'étudiants et de maîtres, qui réunit le maître à un maître, magistère, un opposant au bonnès, qui est souvent un étudiant, répondant, le respondès, qui est un autre étudiant en général. Et cette dispute s'oriente en direction de ce qu'on appelle la détermination magistralis, c'est-à-dire en direction de la conclusion finale apportée par le maître qui s'est fait interroger très, très vivement, si je puis dire, par ses opposants et répondants. C'est une véritable joute oratoire à la recherche de la vérité, autant dire du sens vrai. La dispute a différents modèles dans lesquels je n'en trouverai pas, différents modèles inspirés de la logique aristotélicienne. Généralement, la dispute est exercée dans les écoles et les universités, ce qu'on appelle la disputatio in scolis, elle met en scène des jeux de langage. Elle met en scène des jeux de langage où apparaissent une réflexion sur les noms avec leurs éphémologies, leurs propriétés, sur les propositions avec, en général, une théorie du jugement. Elle met en scène ces jeux de langage et très souvent impliquant une théorie de la référence et du sujet. Cette théorie de la référence et du sujet qu'on appelle théorie de la supposition, de la double signification entre le sujet et l'essence, distinction en ce qu'on appelle la signification d'un nom et sa valeur de suppléance ou de substitution. Très intéressant ce fonctionnement-là pour penser, par exemple, la Trinité ou dans la mesure où l'un de la Trinité, est le Christ, il est à la fois désigné de manière personnelle par son nom et en même temps il représente aussi Dieu. Donc, il est l'essence de Dieu. Et donc, on voit cette articulation entre la désignation du nom et puis la désignation au-delà du nom, si je puis dire, sa valeur de référence ou de substitution, son essence. Ce qu'on appelle donc une théorie de la référence. Autrement dit, la dispute met en scène des pratiques du langage. Elle met en scène des pratiques du langage où le langage devient pour lui-même son propre objet. Ce développement des pratiques linguistiques n'est pas sans effet sur la problématique de la connaissance qui présente la science comme une articulation réglée de raisonnement contrôlé par la logique dont les choses du monde sont les sujets. En somme, c'est dans cet horizon culturel soutenu par ces logiques de causalité que prend consistance le rapport complexe entre la philosophie et la théologie. Deuxième moment de cette réflexion, expression du rapport interdisciplinaire entre philosophie et théologie. Dans le monde médiéval dont nous mesurons toujours mal l'extrême complexité, la philosophie et la théologie constituent des disciplines majeures, affectées d'une position on pourrait dire épistémologique dominante eue égard à toutes les autres disciplines existantes. La philosophie a pour elle la consistance et la richesse d'une immémoriale tradition qui pour partie, et ça n'est pas sans importance, précède le christianisme et reste extérieur à celui-ci. Elle pense en particulier à la pensée de la Grèce, de l'Antiquité et même à la pensée arabo-musulmane. La théologie a pour elle la mémoire, l'inspiration et la puissance du christianisme. Mais il y a mieux que ces élémentaires différents. La philosophie demeure une forme spécifique du savoir. elle a son propre fondement, sa propre méthodologie, son propre langage. Elle est l'œuvre de la raison et son questionnement se veut universel. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. La théologie dans le monde médiéval bénéficie de deux sources théologiques majeures à savoir d'abord la tradition des pères grecs. Clément d'Alexandrie, Irénée, Origen, Grégoire de Nice, Chrysostome, Denis l'Ariopagie, Maxime le Confesseur. avec les questions débattues sur la connaissance de Dieu, sur la Trinité, sur le statut du Christ, sur l'expérience de communion avec Dieu. Elle bénéficie aussi de la tradition des pères latins, tertulien, cybrilien, hilaire et surtout saint Augustin. avec l'insistance sur l'écart avec le paganisme, sur la position de l'écriture dans le christianisme, sur l'importance de la dogmatique, sur le rôle de la grâce, sur la question du sèvres. Le rapport entre la philosophie et la théologie s'appuie sur l'horizon culturel dont nous avons évoqué quelques lignes de causalité, sur des positions épistémologiques distinctes, sur des structures disciplinaires différentes. Par ailleurs, dans le monde médiéval, la pratique de la philosophie reste généralement exercée dans le giron de l'Église sous la responsabilité des clercs eux-mêmes. Toutes ces données entrent dans la nature de ce rapport qui prend des figurations spécifiques selon les périodes de l'âge médiéval. Nous voudrions évoquer ici quelques figurations de ce rapport en choisissant trois personnages emblématiques. Chacun d'eux appartenant à un siècle différent. Pour le XIIe siècle, Saint-Anseigne de Cantor-Berry, le temps de l'intégration, si j'ai plus d'idée, pour le XIIIe siècle, Saint-Thomas d'Aquin, le temps de la coopération, pour le XIVe siècle, Guillaume d'Occam, le temps de la séparation divergente. Il y aurait tant d'autres figures que les trois que nous avons citées, Abélard, Saint-Bernard, Saint-Bonaventure, Raymond Lul, Dan Scott, Maître Ecarte, etc. Mais il est impossible ici, bien sûr, de les évoquer en sachant les honorer vraiment. Donc je commencerai par évoquer la figure de Saint-Anseigne, le temps de l'intégration, figure de l'intégration. Il représente l'intégration de la philosophie dans le mouvement théologique. Saint-Anseigne qui est né à Aoste, 1033-1109, 1109, abbé de l'abbaye du Bec et loin en Normandie vers les années 1078, ayant eu comme maître Normandie l'enfran, ayant fait des études en écriture sainte, en logique et en patristique, en sème engagé dans la querelle des universaux contre Roslin, contre le nominalisme, a préparé la pensée et la méthode scolastique. Cette méthode-là a été aussi préparée par Abélard avec un texte de logique qui s'appelle le SIC et NON. S'écartant des excès anti-pélagien de l'augustinisme, Saint-Anseigne s'efforce de conjuguer la raison ratio et l'autorité dans sa réflexion commandée par le fameux principe de la fidesse querense inteleftu, la foi cherchant l'intelligence. Ce dont témoignent des textes comme le monologuon, le prologuon, le défidé ou dévéritaté. autant dire qu'il y a chez Saint-Anseigne une recherche de l'intelligence de la foi à partir notamment des ressources de la philosophie. Si la philosophie entre en théologie, peut-être pourrions nous dire si elle devient servante de la théologie, théologia ansila théologiae, non, philosophia ansila théologiae, pardon, c'est en raison d'une nécessité, d'une nécessité éprouvée de penser la foi, à savoir de comprendre ce que l'on croit. Et de ce point de vue, l'écriture dans scène ainsi que ne laissent paraître l'argument ontologique du prologuon constitue une méditation intellectuelle sur la foi. Le prologuon qui avait comme sous-titre allocium des rationnés et fidèles allocution entre parenthèses aux moines sur la raison de la foi. Le prologuon, texte célèbre qui a fait l'objet de multiples batailles philosophiques autour de la fameuse preuve de l'existence de Dieu, est un texte de parole, parole à Dieu où s'harmonise en quelque sorte la logique et la prière. Il faudrait dire ici que la logique se trouve mise au service de l'existence. Dans cet argument où le participé, si je puis dire, reconnaît dans une trajectoire intellectuelle serrée, soutenue par la logique, son impossibilité d'englober, voire de jauger son propre créateur. En somme, la philosophie est intégrée dans la réflexion théologique dont l'objectif premier est de montrer l'intelligibilité de la foi sans jamais renoncer à l'exigence épistémologique de la formule définissant la vérité comme l'adequation d'oreille et intellectus. Autre modèle, autre figuration. Saint Thomas d'Aquin, le temps de la réciprocité, le temps du partenariat, le temps de la coopération. Très haute figure que celle de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, 1224, 1274, religieux dominicain, disciple d'Albert Le Grand, né en Italie du Sud, est un maître d'études qui a fréquenté les grandes universités de Paris, de Cologne et de Rome. Maître d'études remarquable qui a la mémoire des pères de l'Église dans la tradition chrétienne et qui fait preuve d'une extraordinaire ouverture d'esprit aux philosophies de l'Antiquité, notamment Aristote. Aristote, plus intéressant pour Saint Thomas que Platon parce que Platon est trop proche du christianisme. Saint Thomas fait preuve d'une extraordinaire ouverture d'esprit aux philosophies de l'Antiquité et aussi à la science arabe. Il fait un usage organique de la raison dans sa lecture de l'Écriture, ce qui se révèle dans la mise en scène de la méthode scolastique. Certes, avant lui, Abélard, au grand désespoir de Saint Bernard, avait appliqué les procédés de la dialectique au texte biblique. Mais Saint Thomas reste le modèle du théologien affronté à la rationalité scientifique, représenté alors par la nouvelle épistémologie aristotélicienne et le développement des arts mécaniques. Chez Saint Thomas, la théologie se construit en référence à la lumière active de la raison et en référence à la réalité de la nature. L'unité du Logos et de la Fusis en écart ce qui n'est pas rien avec avec le pessimisme augustinien relatif au monde et à l'homme lui-même. On a dit de l'œuvre de Saint Thomas qu'elle était semblable à une cathédrale gothique, une architecture impressionnante, prodigieux arrangeur d'idées, un écrit de lui Étienne Gilson. La Somme contre les gentils, la Suma contra gentiles, la Somme théologique, la Suma théologica, ces deux sommes manifestent l'extraordinaire cohérence de la raison et de la foi dans une forme de rationalisme chrétien lequel fait échec à cette époque aux positions d'Averroès et aux thèses de Sijé de Bramant thèses sur la double vérité foi raison et donc sur l'opposition des disciplines théologie philosophie. Ici, la parole de Dieu peut être soumise au travail de la raison. Saint Thomas élabore sa théologie sur l'horizon d'un schéma néo-platonicien procession conversion c'est-à-dire un schéma apte à intégrer l'univers dans un mouvement d'expansion et de retour dont le verbe incarné est le lien substantiel. Mais saint Thomas sait que le philosophe thématise le monde dans une recherche du principe absolu et que la théologie répond au désir naturel du principe absolu présent dans l'être humain. S'il sépare la philosophie et la théologie c'est pour les poser en vis-à-vis dans une dialectique féconde en référence d'ailleurs à l'idée d'être sachant que chez lui Dieu est à la fois une existence un principe et une fin et dans cette formule vous avez le plan de la somme théologique Dieu une existence un principe et une fin. Peut-être pourrions-nous dire qu'ici la foi du théologien accomplit le vœu de l'intelligence fidèle jusqu'au bout à son objet et qu'en ce sens les théologiens se réjouiront la théologie est la vérité de la philosophie de même que la philosophie les philosophes se réjouiront est la vérité de la théologie en pensant ses conditions de possibilité en référence à l'existence humaine. il semble que la philosophie et la théologie puissent s'engendrer l'une et l'autre dans l'intimité de l'esprit fini qui vise le dépassement de sa propre existence. soucieux de l'unité de l'être et de l'esprit saint Thomas sans estomper ce que nous appelons les objets formels a montré en son temps que la théologie a sa naissance dans la philosophie et que la philosophie a son espérance dans la théologie. Troisième figuration séparation le temps de la séparation séparation qu'on pourrait appeler divergente il y a bien chez saint Thomas d'Aquin une séparation entre les deux disciplines mais elle n'est pas divergente alors que chez Guillaume d'Aucam elle devient divergente ce temps de la séparation est donc représenté par la figure de Guillaume d'Aucam Guillaume d'Aucam 1290 1349 franciscain anglais longtemps pris dans des querelles ecclésiastiques sur lesquelles je ne m'attarderai pas pas d'intérêt pour nous mais qui ont coûté cher quelques-uns dont Maître Ecarte en particulier Guillaume d'Aucam inquiété par la propôté d'Avignon est une figure intellectuelle emblématique qui représente au XIVe siècle la dissolution du rapport entre la philosophie et la théologie réunie selon le modèle scolastique il représente cette dislocation du modèle scolastique ces textes tels que le commentaire des sentences des livres de physique et de métaphysique des codes libètes ou encore la somme de logique traduisent sa position philosophique à partir de deux grands principes que j'évoque très rapidement premier principe le principe de la puissance absolue de Dieu sur toute chose limité seulement par la non contradiction deuxième principe très connu par les scientifiques le principe du rasoir excluant toute pluralité de raison que n'impose ni l'expérience ni l'écriture sa théorie de la connaissance inspirée d'Aristote et du stoïcisme l'Oriente vers l'affirmation selon laquelle toute existence est singulière mais à la différence des anciens grecs si je puis parler ainsi il refuse toute réalité à l'abstrait et rejette toute structure métaphysique du monde il opère une critique radicale de l'universel nous sommes ici en plein mouvement nominaliste sa logique des propositions intègre une théorie du signe inséparable d'une position intuitionniste en matière de connaissance tout cela n'est pas sans retentissement sur sa conception du rapport entre la philosophie et la théologie un rapport dont il critique la possibilité non seulement en séparant radicalement les disciplines mais surtout en s'efforçant de contester les voies rationnelles vers Dieu et en s'efforçant aussi de faire la critique de la légitimité philosophique de la cause finale il est précurseur sur ce plan là de quelques modernes que je n'évoquerai pas refusant l'idée d'un logos immanent à la nature il insiste sur la contingence de toutes choses réduisant la théologie à une forme de savoir pratique en fait un savoir pratique du spirituel séparé de toute incidence dans le domaine du temporel et surtout séparé de toute science de la nature en définitive pourrait-on dire le nominalisme d'Ockham s'affecte d'une forme de scepticisme que ses disciples comme Jean Buridan dans la Somme de Logique avec son travail sur les concepts de premier sens et de deuxième sens avec sa critique de l'universel ou encore Pierre d'Auriol qui ne reconnaissait pas la scientificité de la théologie dans son commentaire des sentences où on trouve aussi une critique de l'universel ou encore Nicolas d'Oresne connu pour son traité du ciel et du monde avec sa critique radicale de l'astrologie c'est un précurseur de Copernic ont tenté de développer en tout cas chez ces trois auteurs Jean Buridan Pierre Doriol ou Nicolas d'Oresne on trouve une postérité intellectuelle de Guillaume d'Ockham avec à chaque fois cette critique de l'universel et puis cette forme de scepticisme vis-à-vis de la connaissance humaine donc nous avons là trois grandes figures emblématiques représentatives dans le monde médiéval du rapport entre la philosophie et la théologie ce rapport est porteur de thématiques théoriques que j'appelle récurrentes et d'évolutions intellectuelles fécondes qui ont traversé ces propres métamorphoses donc dans un troisième moment qui sera le dernier je voudrais évoquer ces thématiques récurrentes et quelques évolutions intellectuelles dans le rapport entre la philosophie et la théologie le rapport entre ces deux disciplines majeures que constituent la philosophie et la théologie dans le monde médiéval nous semble soutenir quelques grandes thématiques transversales significatives de la recherche intellectuelle de cet âge de la raison que constitue la période médiée nous pourrions évoquer à ce propos quatre thématiques parmi d'autres bien sûr qui marquent de manière décisive je crois le rapport entre la philosophie et la théologie quatre thématiques qui sont finalement autant de questions disputées une question cosmologique une question anthropologique une question dogmatique une question épistémologique la question cosmologique cette question concerne certes la création et le problème de la causalité avec à l'arrière fond deux paradigmes de causalité l'un d'inspiration néo-platonicienne avec l'idée d'une émanation énergétique et l'autre d'inspiration aristotélicienne avec l'idée ici d'une création par les idées c'est à dire à partir de l'intellect divin donc c'est vrai que la question cosmologique concerne la création et la problématique de la causalité mais aussi mais aussi et surtout le débat très vif sur l'éternité du monde un débat où s'affrontent des thèses contraires la thèse du commencement du monde exprimant la contingence de celui-ci subordonné à la toute puissance de la volonté divine une thèse présente dans la théologie monastique par exemple mais aussi dans la tradition que représente Saint Bonaventure et la thèse de la création éternelle dans le verbe divin thèse de la préexistence traduisant la pérennité de la dépendance ontologique de toute existence eu égard à son créateur tout autant que l'extraordinaire noblesse de la créature ce qui traduit d'ailleurs l'impossible confusion entre l'ordre de la temporalité et l'ordre de la relation ontologique sur ce point on pourrait dire que Saint Thomas d'Aquin a été extrêmement prudent puisque pour lui la thèse de la création éternelle est possible sur le plan métaphysique mais que dans la tradition dogmatique de l'église elle n'est pas retenue celle qui est retenue c'est celle du commencement du monde et non pas celle de l'éternité du monde la deuxième question c'est une question anthropologique elle concerne la réalité de la nature humaine et le statut métaphysique de l'âme il y aurait ici à rappeler la réflexion sur l'essence et les puissances de l'âme avec les trois puissances de l'âme la mémoire la volonté l'intellect mais on a distingué les trois puissances de l'âme d'une essence de l'âme qui précisément porte ces puissances les soutiens et du même coup d'ailleurs les fondent et les dépassent sur ces questions se croisent la tradition platonicienne l'arrivée des thèses aristotéliciennes sur la matière et la forme elle-même accompagnée des commentaires arabes et ces croisements théoriques font émerger des controverses comme celle par exemple de la pluralité des formes où s'affrontent des écoles rivales Saint Bonaventure et ses disciples soutiennent l'idée d'une pluralité des formes substantielles dans un être sachant que son unité s'origine à Dieu créateur d'autres multiplient les âmes dans le même individu âme végétative âme sensitive âme motrice âme intellective les tenants de la tradition aristotélicienne dont Saint Thomas par exemple contestent radicalement cette position pour défendre l'idée de l'unité de la forme dans un être créé et à cette controverse nous pourrions ajouter le problème très délicat de l'immortalité de l'âme qui inquiète les théologiens lecteurs d'Aristote sur ce point la philosophie du stagirite contredit la dogmatique chrétienne par son impossible reconnaissance d'une immortalité personnelle même s'il y a la possibilité de reconnaître une immortalité de l'intellect chez Aristote mais ce n'est pas une immortalité personnelle et il y aura ici bien sûr une séparation entre la pensée d'Aristote et celle de Saint Thomas troisième question récurrente c'est la question dogmatique question dogmatique de la Trinité cette question est vraiment débattue dans la tradition chrétienne depuis l'antiquité elle demeure une question vive dans le monde médiéval sous l'inspiration de Boès qui dans son traité de la Trinité dialectise la substance et la relation et distingue entre Dieu et la Trinité Gilbert de Laporé dans son commentateur « De Trinitate » de Boès tente d'appliquer à Dieu une dialectique de l'être et des attributs au point de faire de la déité un attribut de Dieu alors qu'Amin de Lille dans les règles de la foi par exemple essaie de penser la Trinité à partir des catégories de la matière de la matière on dit c'est le Père de la forme c'est le Fils et du composé des deux c'est l'Esprit ces deux dernières tentatives qui révèlent la difficulté de synthétiser la dialectique et la dogmatique ces deux dernières tentatives heurtent de front les positions de saint Thomas d'Aquin qui simultanément se réfère à la révélation et aux pensées grecques et sur la question de Dieu corrige Aristote par le néo-platonisme puisqu'il projette finalement en Dieu le monde intelligible dans la personne même du Verbe divin enfin une question épistémologique quatrième question récurrente débattue dans ce monde médiéval la question épistémologique est celle de l'intellect opérateur par excellence de la connaissance dans l'existence humaine sur ce point aussi interfèrent des mouvements d'idées différentes la tradition augustinienne fait de l'intellect une puissance de l'âme comme d'ailleurs la mémoire subordonnée à l'amour alors que l'aristotélisme et les philosophies arabes lui reconnaissent une position métaphysique de transcendance empreinte d'une forme de divinité je pense ici à tous les textes sur l'intellect produits par les philosophes arabes qui insistent justement sur cette position métaphysique de transcendance de l'intellect ces différentes ces différentes thèses sur l'intellect inspirent des théories de la connaissance distinctes les unes privilégiant la grâce de l'illumination de l'esprit par Dieu les autres insistants sur les processus d'abstraction et de discursivité mais ce qui importe de remarquer les unes et les autres n'ignorent pas la nécessité dans la recherche de la vérité du rapport de l'être humain à son créateur en somme ce sont là quatre questions quatre questions qui illustrent les thématiques présentes dans le rapport entre la philosophie et la théologie dans le monde médiéval mais à trop vouloir insister sur les thématiques récurrentes nous risquons de ne plus percevoir les évolutions intellectuelles qui saisissent le Moyen-Âge sur le plan du rapport entre la philosophie et la théologie il est possible de marquer des processus de transformation qui atteignent les deux disciplines je voudrais en citer seulement deux pour faire court une évolution du rapport au texte et une évolution de l'interdisciplinarité deux processus de transformation et d'évolution évolution du rapport au texte avec ce passage que je crois significatif pour longtemps en tout cas passage du commentaire littéral au commentaire questionné passage qu'on pourrait appeler des gloses aux sommes passage de la lexio à la question ce qui génère de petites sommes de logique en philosophie et des sommes de théologie dans la science de Dieu ce qui importe de retenir dans ce passage c'est l'autonomisation de la pensée spéculative c'est extrêmement important pour le développement je dirais des disciplines aussi bien théologiques que philosophiques au Moyen-Âge et deuxième processus de transformation ou deuxième processus d'évolution c'est l'évolution de l'interdisciplinarité avec le passage j'allais dire d'une intégration de la philosophie dans la pensée de la foi à une dialectique entre les deux disciplines et de ce point de vue pourrait-on dire penser au 13ème siècle ce n'est pas penser comme au 12ème et penser au 14ème ce n'est ni penser comme au 12ème ni penser comme au 13ème en somme il ne serait pas impossible d'identifier deux mouvements intellectuels distincts dans lesquels se dessine une relation spécifique entre la philosophie et la théologie le mouvement que j'appellerai Anselmien où la raison devient intermédiaire entre la foi et la vision béatifique dans l'utinéraire spirituel vers Dieu et le mouvement thomiste dans lequel la raison constitue une philosophie autonome en capacité d'interroger et d'éclairer la démarche théologique la théologie bénéficiant alors de l'intelligence philosophique mais il est un point commun qui les réunit à savoir l'orientation théologique de la philosophie ou si l'on préfère la guidance de la raison par la foi cette construction intellectuelle se dissout avec Guillaume d'Ockham qui inaugure un nouvel état de la raison avec la séparation divergente de la philosophie et de la théologie cette séparation divergente se renforce par l'extériorisation de la théologie eu égard au milieu universitaire illustration par exemple avec Dante et la divine comédie elle se renforce aussi par le fossé qui se creuse entre le débat académique et la littérature dévotionnelle populaire extérieure à l'université s'ouvre alors une nouvelle histoire du rapport entre la philosophie et la théologie conclusion en conclusion nous pourrions reconnaître que le moyen âge qui constitue une vaste expérience intellectuelle en raison de l'introduction de la pensée rationnelle issue de la Grèce dans une civilisation chrétienne les sources patristiques les philosophies de la Grèce les commentaires juifs et arabes ont construit l'horizon intellectuel du monde médiéval mais le christianisme n'a jamais existé sans la philosophie le monde du moyen âge en est le témoignage il a développé la problématique du rapport entre la vie spirituelle et la raison cherchant à révéler de celle-ci c'est-à-dire de la raison la puissance et les limites la puissance avec les extraordinaires synthèses du XIIIe siècle et les limites avec le temps du doute au XIVe siècle comme sans doute une forme de préparation des temps modernes c'est dans ce monde complexe d'une infinie richesse de pensée que la philosophie et la théologie ont fait l'expérience des possibilités d'un réel partenariat intellectuel qui aujourd'hui encore nous donne à penser je vous remercie merci merci